Wesh les potos, j'organise un master kill sur Fortnite Battle Royale où je vais vous faire gagner 300€ pour y participer. Il faudra être sur mon live le jour où je fais le master kill, donc toutes les règles sont dans la vidéo que je vous montre à l'instant. Et pour augmenter vos chances de gagner, il faudra s'abonner à ma chaîne, activer les notifications pour ne louper aucune de mes vidéos. Il faudra liker mes vidéos, il faudra commenter et surtout le plus important les potos, il faudra partager sur vos réseaux sociaux. Comme ça, vous augmenterez un maximum vos chances de gagner le jour où je ferai le master kill. Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool au Mike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty WW2 sur le nouveau DLC, le trône sombre. Alors dans ce petit tuto guide, je vais vous présenter tous les emplacements des atouts, des armes de corps à corps et tous les mastos. Donc première chose que je vais vous montrer, c'est tous les atouts. Alors le premier atout que je vais vous montrer, c'est Quick Revive qui se retrouve justement au spawn, tout simplement, donc je pense que tout le monde est au courant de celui-là. Le deuxième atout, c'est Courir Vite qui se trouve en plein milieu de la map, donc dans la grande rure principale quand vous sortez du spawn. Donc voilà, devant la radio, il se trouve juste ici. Le troisième atout que je vais vous montrer, c'est le Slapitafi qui se trouve au musée, juste ici, donc quand vous montez les marches, vous allez tout au fond et il se trouve juste là. Le prochain atout que je vais vous montrer, c'est tout simplement Double Coup qui se trouve juste ici, donc en face de l'église. Le prochain atout que je vais vous montrer, c'est Rechargement Rapide qui se trouve dans l'église. Vous êtes obligés de passer par ici pour avoir accès, il se trouve juste là. Et le dernier atout, le sixième atout, c'est Cerise qui se trouve dans le théâtre, donc juste ici, derrière la scène, donc juste ici. Donc maintenant, je vais vous montrer les machines à masto, donc les machines à blitz. Donc il y en a six dans la map. Le premier, c'est en face du spawn, donc juste ici, à côté du pack-a-punch. Le deuxième, c'est vers l'arme spéciale, donc juste ici, voilà. Le troisième, il se trouve en plein milieu de la rue quand vous sortez du spawn, donc juste ici, devant la radio. Le quatrième, il se trouve au musée, donc dès que vous rentrez au musée, il se trouvera là, juste en face, comme vous pouvez le voir. Le cinquième emplacement se trouve au théâtre, donc quand vous allez vers la droite, donc juste ici, genre pour retourner au milieu, comme je suis en train de le faire, voilà. Et le dernier emplacement, il se trouve en plein milieu, près de l'usine, donc juste devant l'usine, juste là. Donc maintenant, je vais vous montrer les quatre armes de corps à corps, plus les armes de corps à corps améliorées. Alors la première chose à savoir, c'est que si vous voulez récupérer votre pelle, elle se trouve au spawn, juste ici. Alors pour la batte, elle se trouve devant le spawn, quand vous sortez du spawn, devant la radio, elle se trouve juste ici. Donc maintenant, je vais vous montrer la batte améliorée, quand vous l'avez améliorée, bien sûr, si vous ne savez pas, j'ai fait pas mal de tutos là-dessus. Donc quand vous l'avez améliorée, elle se trouvera là, ici, près de l'arme améliorée, donc derrière cette porte, juste là. Donc pour la dague, elle se trouve derrière le théâtre, donc il faut rentrer dans le théâtre et aller par derrière, et elle se trouve sur un cadavre, juste ici. Alors pour la dague améliorée, il va falloir retourner vers le spawn, et elle se trouvera dans un coffre-fort, qu'il faudra bien sûr que vous ouvrez en trouvant le code. Donc, près du lit, la femme, juste là, dans le coffre-fort, ça c'est la dague améliorée. Alors pour la pioche, elle se trouve dans le musée, donc dès que vous rentrez dans le musée, elle se trouve sur un cadavre, juste ici, comme vous pouvez le voir, là, voilà. Et la pioche améliorée se trouve juste dans le tiroir un peu plus haut, donc vous montez, et elle se trouvera ici. Donc ça ressemble plutôt à un tomahawk. Et voilà, donc quand vous avez tout récupéré, vous pouvez aller les mettre devant la porte, pour ouvrir la porte et commencer les sacrifices, donc qui se trouve juste ici. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos les potos. Allez, ciao, peace !